Salut ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super parce qu'aujourd'hui on parle d'un sujet que j'adore et je sais que vous l'adorez aussi, on va parler de livres Disney. Générique ? Alors vous l'avez très certainement constaté sur la chaîne, ça fait un moment que je vous avais pas fait de vidéos Disney Book et j'en suis désolée. On parlait un petit peu de livres sur le podcast La Pause Enchantée, je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez notamment l'écouter sur le blog. Mais c'est vrai que vous faire une vidéo posée devant ma mini bibliothèque, la version miniature derrière, à vous parler de mes dernières lectures, ça fait un moment que je l'avais pas fait. Et il y a une raison à ça, c'est qu'en début d'année du coup j'ai changé de poste, ce qui fait que du coup je prenais pas nécessairement de livres dans mon sac. J'ai eu un peu de mal à me remettre à la lecture mais j'ai trouvé une solution pour lire un peu plus et c'est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo, laissez-moi vous parler de Nextory. Ce que j'aime avec Nextory c'est que c'est une application qui marche sur téléphone, tablette et ordinateur et donc de reprendre la lecture dans les transports, quand j'ai 5 minutes devant moi, quand j'attends par exemple un rendez-vous et c'est plutôt chouette. Il y a beaucoup de choix, il y a du développement personnel, il y a des romans, il y a du manga, il y a de l'audio. Alors moi j'ai jamais écouté d'audiobooks mais c'est un truc que j'aimerais faire à l'avenir et là c'est un forfait de 15h par mois donc c'est une bonne façon de s'y mettre. Il y a aussi de la BD etc. Bref il y a énormément de choix pour tous les goûts de lecteur, c'est assez facile d'utilisation comme je le disais mais c'est aussi très agréable au niveau de la lecture. J'ai vu qu'ils avaient ces deux livres de recettes en anglais pour le coup Disney qui permettent du coup de reproduire des recettes de cocktails et de nourriture qu'on peut trouver sur les parcs américains. Et là par contre j'ai noté tellement de recettes de trucs à refaire chez moi, ça me fait trop envie. La seule chose que je regrette sur ces deux livres aussi c'est le fait qu'il n'y ait pas assez d'illustrations à mon goût. Pour moi il devrait y avoir une illustration par recette, là c'est pas le cas. Mais les instructions sont assez simples et chose qui m'a agréablement surprise c'est qu'il y a quand même un peu d'histoire autour des parcs Disney et de la nourriture. Il y a des recettes qui ont disparu aussi. Je trouve que c'est absolument génial, voilà si vous avez par exemple été au parc en 2015, que vous avez testé un popcorn d'Halloween qui était incroyable, qui est jamais revenu, bah il est possible que cette recette soit dans ce livre et je trouve que c'est vraiment génial comme concept. Et ma prochaine lecture, j'ai commencé à feuilleter les premières pages mais j'ai pas encore eu le temps d'aller au bout, c'est une bande dessinée sur les chats. J'aime beaucoup l'univers visuel, je trouve que c'est très joli et encore une fois agréablement surprise parce qu'on pourrait penser qu'une BD sur un téléphone bah c'est pas forcément simple à lire. Et là franchement j'ai pas du tout de problème donc je suis vraiment très 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 agréablement surprise. Nextory propose aussi de nombreux livres audio, j'en ai repéré plusieurs dans la catégorie Young Adult, notamment le Twisted Tale de Peter Pan, si vous l'avez pas encore découvert je vous le conseille vivement. La Passeuse de mots mais aussi Les âmes vagabondes et je pense que c'est le prochain livre que je lirai, c'est un livre de Stéphanie Meyer, donc à qui on doit la saga Twilight. Tonton Pixie me parle depuis super longtemps de cette lecture qu'il aime beaucoup et qu'il m'a recommandé mais j'ai jamais pris le temps donc je pense que je vais découvrir ça en version audio. Si jamais vous voulez tester l'application et je pense que ce sera sûrement votre cas, le lien que je vous mets en barre d'infos vous permet de profiter de l'application pendant 45 jours au lieu des 14 jours d'essai. Ça peut être une bonne façon de voir si le concept vous plaît. Et maintenant on va passer aux livres qui sont là pour le coup en format physique dans ma bibliothèque et que j'ai lu récemment. Enfin ça commence à faire mais vous verrez, je vous montrerai en fin de vidéo les prochains livres que je présenterai en Disney Book. Je vais commencer par ce qui me vient, ce sera le plus simple. Je vais donc commencer par ce livre-ci qui s'appelle The Walt Disney Studio, la naissance de la magie qui m'a été offert l'année dernière à Noël. Donc ce livre-ci coûte 25€, c'est l'édition française d'un livre que je n'ai pas mais que je voulais absolument acquérir qui coûte je crois 50$ donc beaucoup plus cher que celui-là. Sur l'autre on a des photos des Walt Disney Studios purs et du coup moi c'est à ça que je m'attendais en termes de livres. Pour moi ce livre-là, il avait pour but de nous montrer vraiment les coulisses de fabrication, l'intérieur des studios Disney et notamment les Walt Disney Archives, c'est-à-dire l'endroit où je rêve de vivre. Et je pensais vraiment que voilà, on aurait vraiment un aperçu de la construction, toutes ces choses qu'on ne peut pas voir, les bureaux des animateurs, le bureau de Walt, c'est ce que moi j'attendais en tout cas. C'est pas vraiment ce qu'on retrouve dans le livre. C'est un livre qui retrace la vie de Walt Disney, certes avec un certain éclairage sur ses studios mais pas que finalement. On nous parle de ça mais on nous parle aussi de l'ouverture des parcs, on nous parle de certains films live-action qu'il a réalisés et du coup je trouve qu'on perd un peu le propos. En tout cas moi c'est pas ce que j'attendais à titre personnel. Ce livre a quand même des avantages non négligeables. Déjà la taille du livre, c'est un livre qui est de grande taille et qui dit grande taille dit grandes images et plus grande facilité de lecture au niveau du texte. Ce que je dois nuancer ceci dit parce que ok les images sont grandes et en plus pour la plupart elles sont assez inédites, c'est des choses que j'ai pas forcément vu dans d'autres livres donc ça c'est un bon point. Mais par contre il y a certains choix de mise en page que j'ai du mal à comprendre, notamment le fait d'écrire en noir sur du vert foncé, ça vraiment... C'est un détail mais moi je trouve que c'est un peu dommage quand même. Après je trouve qu'il y a aussi certains chapitres qui sont pas très intéressants. Je pense par exemple aux chapitres sur certains live-action, moi à titre perso en tant que fan c'est pas un sujet qui m'intéresse et j'ai eu beaucoup de mal à avancer dans ce livre. Quand un livre m'intéresse, surtout en français, honnêtement il dure 24 heures. Là honnêtement ça m'a pris plusieurs semaines de venir au bout, j'ai pas apprécié spécialement la façon dont l'auteur écrivait. Je me pose des questions sur ce livre si vraiment je vais le garder dans les années à venir ou pas. Je sais pas, à mon avis il restera très probablement pas dans ma bibliothèque donc voilà. Et c'est un livre auquel je mets la note de 1,5 sur 5 qui n'est pas énorme, soyons honnêtes. C'est un livre qui a quand même des atouts comme je disais notamment les images inédites mais c'est pas l'angle que j'attendais. Pour moi c'est pas un indispensable à avoir dans une collection. Après ceci dit c'est un bon rapport qualité-prix et si on commence une collection ça peut être sympa aussi pour pouvoir avoir les premières connaissances sur l'univers de Walt Disney finalement. Pour moi c'est pas une vraie valeur ajoutée dans ma bibliothèque en tout cas. Je continue avec un livre d'un tout autre type qui là pour le coup est une véritable valeur ajoutée qui s'appelle Atlantide The Lost Empire. C'est le script illustré, je crois que je l'ai eu à moins de 45 euros il y a quelques années mais il cote à plus de 400 euros actuellement. Je sais pas si vous l'avez remarqué, moi mon livre est légèrement abîmé, je l'avais acheté de seconde main comme tous les livres de ce type là parce que c'était une affaire en or, tant pis pour l'état extérieur du bouquin, à l'intérieur il est nickel donc c'est l'essentiel. Atlantide fait partie des films où il n'existe quasiment rien à son sujet. C'est aussi le cas je pense par exemple pour La Planète au Trésor. Il y a un art-of que je rêve de posséder mais qui coûte plus de 500 euros à l'heure actuelle. Ce sont des films qui n'ont pas eu de succès auprès du grand public mais qui à l'heure actuelle sont devenus rares. Aujourd'hui on a peu d'informations à leur sujet parce que justement comme ça intéresse pas le public on a pas de publication là-dessus et c'est un peu dommage parce que c'est ce genre de choses qui complètent une bibliothèque finalement et sur lequel on n'a pas de ressources. Donc comme je le disais ce livre-ci c'est un script illustré qui porte bien son nom c'est-à-dire que ce n'est pas un art-of mais ce sont les différentes répliques du film comme un script qu'on pourrait trouver sur un film live qui est agrémenté d'un petit peu de texte et surtout de concept art. Tous les concept art, tous les storyboards, tous les croquis qu'on a c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a quelques informations qui sont données quand même mais pas au niveau d'un art-of complet qu'on pourrait avoir sur le film. Donc ça c'est un peu frustrant je pense parce qu'on s'attend à en avoir plus et on n'en a pas plus. On a aussi des commentaires des réalisateurs tout au long du film et ça aussi c'est chouette parce que ça nous donne l'impression d'avoir les commentaires comme si le film se passait sous nos yeux et que les réalisateurs réagissaient derrière. Donc ça c'est cool et ça permet aussi de compléter un peu ce côté informations. Au niveau de la mise en page, l'intro est un peu spéciale mais la bonne nouvelle c'est que c'est pas le cas dans la suite du livre. Ouf ! Parce que franchement là on sentait que les années 90, début 2000 étaient passés par là. Mais ça va c'est pas le cas pour la suite du bouquin. Là il n'y a pas beaucoup non plus de scènes coupées ou de fausses pistes qui sont montrées. On en a un peu sur la fin mais je pense qu'il y a dû en avoir beaucoup 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 plus qui ne sont pas montrées dans ce livre. Ce que je peux vous dire c'est que si vous êtes fan d'Atlantide clairement ce livre il vous le faut. C'est un indispensable. Après si vous n'êtes pas spécialement fan de cet univers est-ce qu'il vous le faut absolument ? J'aurais tendance à dire que non. C'est pas le meilleur livre sur le sujet. Je pense qu'il y a des livres sur des films Disney qui sont bien mieux réalisés que celui-ci mais celui-ci est quand même assez rare et donc précieux. Moi je lui mets la note de 2 sur 5 donc c'est pas exceptionnel parce que je suis pas forcément fan de script de mon côté. Je préfère avoir un vrai art-of détaillé mais je suis quand même extrêmement contente de le posséder. Donc voilà. Là je viens d'attraper un livre qui... Je suis pas sûre qu'il vous intéressera mais j'ai quand même envie de vous en parler. C'est La 7ème Obsession et là c'est un numéro spécial Tim Burton. La 7ème Obsession ce sont des magazines dédiés à l'univers du cinéma donc pas nécessairement Disney mais ils en font quand même pas mal. Il y a eu 2... Il y a eu 2 hors-séries notamment qui sont sorties sur le sujet que je possède dans ma collection d'ailleurs. et là c'était un numéro sur Tim Burton. Donc celui-ci coûte 6,90€. Et pour information parce que j'ai quand même regardé avant de faire cette vidéo en me disant est-ce que ça va les intéresser ou pas ce sont des magazines qui peuvent être commandés en ligne sur le site de La 7ème Obsession. Donc si jamais le sujet vous intéresse que vous êtes fan de Burton notamment mais pas que parce que j'ai vu qu'il y avait du Star Wars aussi il y a du Disney, il y a du Miyazaki enfin bref il y a plein de trucs. Surtout n'hésitez pas. Je pense qu'on n'en parle pas assez mais des livres de cette qualité dans une collection c'est aussi une façon d'acquérir des connaissances sans forcément dépenser des mille et des cents. Et donc pour parler de ce livre-ci donc moi je suis assez fan de l'univers de Burton je dirais que c'est un de mes réalisateurs préférés même si j'aime pas tous ces films non plus. Et ce qui m'a attirée quand je l'ai vu c'est la couverture parce que comme vous pouvez le voir il y a Charlie et la chocolaterie film que j'adore du côté Disney on a aussi L'étrange Noël de Monsieur Jack on a Alice au Pays des Merveilles on a Frank and Winnie et on a également Dembo à l'intérieur. Après on aime ou on aime pas l'univers de La 7ème Obsession moi je pense que c'est le petit problème que j'ai avec ces livres là c'est que je trouve que c'est très dans la description et pas assez dans l'analyse. En fait c'est un peu comme si on nous faisait une critique de chacun des films faits par Burton ou autres d'ailleurs ou autres Disney puisque c'est comme ça que c'était construit aussi pour les autres et ça manque un peu d'angles différents je trouve qui sortent un peu du lot. Pour moi ça se compare un peu au MOOC de Initie Edition si vous voyez le style c'est un peu comme ça que c'est réalisé donc on aime ou on aime pas. Ce que j'aime en tout cas c'est que toutes les oeuvres de Tim Burton sont traitées dans ce livre on a au moins une double page sur chaque univers pas de concept art mais quelques images du film il y a quand même un bon rapport qualité prix je trouve. Le magazine fait quand même environ 150 pages ce qui n'est pas rien il faut le dire donc voilà moi j'aurais tendance à dire que c'est un bon livre en tout cas que je vous conseille je lui mets la note de 2,5 sur 5 pas plus parce que j'ai pas appris grand chose finalement à la sortie de ma lecture ce que je trouve un peu dommage c'est une bonne oeuvre il est plutôt pas mal il est bien réalisé la qualité du papier est bien et si vous êtes fan de Burton je pense que ça vous fera très plaisir d'acquérir ce livre. Je vais poursuivre avec un art of qui m'a énormément surprise et à la fin je vais terminer avec mon art of préféré du moment. Donc l'art of surprise c'est celui-ci Plains alors je vous cache pas que quand je l'ai acheté j'étais aussi sceptique que vous je pense derrière votre écran qui vous dites mais pourquoi elle nous parle de Plains pire film et je ne veux offenser personne je suis sûre qu'il y a des fans de Plains dans l'assistance en toute transparence j'ai un rapport un peu particulier à l'univers de Plains c'est le film qui m'a permis d'aller aux Etats-Unis pour la première fois puisque j'étais encore en stage de journalisme et j'ai été invitée à un voyage de presse qui s'est pas du tout bien passé pour moi parce que j'ai perdu ma valise avec mon ordinateur portable dedans je me suis vomi dessus j'avais pas de vêtements enfin bref une catastrophe et c'est du coup une opportunité que j'oublierai jamais en plus j'avais été le voir au cinéma avec mon tout petit frère donc voilà donc il y a quand même un rapport un peu particulier à ce film et je mourrais pas d'envie d'acheter ce livre mais je suis assez complétiste sur les Chronicles Books c'est la seule collection que je vais avoir à 100% et quand j'ai vu ce livre à moins de 15€ je me suis dit ah oui bah là il faut que je le prenne donc ce livre aussi il regroupe l'univers de Plains 1 et Plains 2 donc vous avez un 2 en 1 après La princesse et la grenouille Réponse et celui dont je vais vous parler après il fait partie du haut du panier et j'aurais vraiment jamais pensé vous dire ça déjà on a une première introduction que j'ai trouvé extrêmement intéressante parce que ça nous parle de Disney Toon ce studio qui a notamment créé la saga Fait Clochette et sachez que mon rêve c'est d'avoir un art-of sur le sujet mais ça n'existe pas mon grand regret ça nous parle des enjeux du studio de pourquoi est-ce que ce film a été créé et en fait on se rend compte qu'il y a des raisons plus personnelles en fait qui ont poussé à créer ce film ces films au-delà du succès de Cars ça se sent que ça a été fait avec le coeur avec une âme avec des tripes et de ce fait on a aussi beaucoup de textes qui nous parlent vraiment des coulisses de comment ont été réalisés les deux films Plains il y a beaucoup de recherches graphiques aussi qui sont montrées notamment sur les pays autour du monde qui sont très bien faites c'est des pages que j'ai beaucoup appréciées c'est vraiment le livre surprise de ma bibliothèque vraiment vous m'auriez dit avant de l'ouvrir que j'allais l'aimer à ce point j'y aurais jamais cru je m'attendais à taper dessus en vidéo et franchement il est vraiment top il est vraiment très complet je pense qu'après avoir lu ce livre aussi si vous vous intéressez à l'univers de Plains vous aurez vraiment un panorama complet de ce qui a été réalisé dessus moi je trouve que ça fait peut-être un peu too much pour le slash les films que c'est mais ça c'est un avis très personnel donc je suis obligée de lui mettre une bonne note je peux pas ne pas lui mettre une bonne note je vais lui mettre 4 sur 5 je peux pas mettre 5 parce que c'est pas un film que j'adore donc du coup ça peut pas être le coup de coeur ultime mais c'est un livre dont je me séparerai pas dans ma collection donc il mérite bien son 4 voire peut-être même 4,5 on va rester sur 4 mais on est pas très loin quand même prochain art off cette fois-ci en français donc c'est Dans les coulisses de Raya et Le Dernier Dragon donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre aussi déjà il faut savoir que même si je lis les chronicle books en anglais quand il y a une version française c'est celle que je vais privilégier donc c'est ce que j'ai fait pour ce livre aussi c'est pas un mauvais art off mais je dirais que par rapport à la moyenne des chronicle books il est vraiment moyen moyen on a pas tant que ça de texte on a pas tant que ça non plus de pistes ratées je crois même qu'on en a pas si je dis pas de bêtises l'accent est vraiment mis sur les personnages qu'on connait déjà tout au long du film je trouve qu'il manque aussi un peu d'explications sur l'histoire vraiment de Raya qui est quand même assez originale là l'accent est vraiment fait je dirais sur des éléments un peu superficiels donc le livre est découpé en fonction des régions qu'on découvre dans le film c'est un livre qui montre à quel point l'univers de Raya est joli à quel point il est épique mais je trouve qu'il dégage pas grand chose et c'est un truc que je trouve dommage en tout cas c'est pas un livre qui me donne envie de revoir le film et du coup bah c'est pas un mauvais livre encore une fois et je pense que si on aime l'univers de Raya bah on sera content notamment par le fait que même les personnages tertiaires ou des personnages qui sont très peu exploités je pense notamment au Drone je crois que c'est comme ça que ça s'appelle ont quand même une double page mais oui moi j'en attendais plus sur bah voilà les pistes inexploitées encore une fois ce qui n'a finalement pas marché tout le défi pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire une héroïne comme on l'a vu avec Raya parce que c'est quand même une héroïne un peu risquée qui est moins princesse finalement on peut moins s'identifier à elle je trouve qui est un peu dure et froide enfin pour moi c'est des parties pris qui sont intéressantes et au-delà de ça la relation qu'elle a avec l'antagoniste si on peut dire ça comme ça moi j'en trouve hyper intéressante et j'aurais aimé que ce soit plus développé dans ce livre donc c'est un livre qui me laisse un peu sur ma faim petite précision quand même sur le fait que ça n'a absolument rien à voir avec la version française on a certains chronicle books qui sont particulièrement bien faits et développés et on en a d'autres qui restent un peu en surface où on va pas au bout des choses et là on est dans ce cas là pour Raya à qui je vais mettre la note de 2,5 sur 5 parce qu'elle mérite quand même la moyenne mais pas beaucoup plus malheureusement et alors le petit dernier le Heart of the Encanto il fallait que je vous en parle Encanto c'est vraiment mon dernier coup de coeur film, Disney, Pixar tout confondu c'est vraiment un chef d'oeuvre d'animation à mes yeux et donc c'est un livre que j'attendais tout particulièrement alors que j'avais prévu de m'offrir mais Tonton Pixie me l'a offert pour Noël l'année dernière et d'ailleurs je me souviens que on était à Noël on était avec toute la famille mais moi j'avais le nez dans mon livre j'avais trop besoin de le lire et je l'ai lu deux fois d'affilée je crois le soir et le lendemain ce qui est quand même plutôt bon signe donc le Heart of the Encanto c'est ce genre de Heart of comme réponse qui sont extrêmement bien construits et qui vont vraiment vous transporter dans un univers je comprends vraiment pas pourquoi il est pas sorti en France est-ce que c'est parce que on s'attendait à ce que le film ait pas un grand succès je ne sais pas mais vraiment je trouve qu'il aurait vraiment trouvé son public j'ai l'impression qu'on est vraiment beaucoup à avoir adoré ce film et le livre vraiment fait vraiment honneur au film il y a tout un univers visuel il y a un travail sur les couleurs sur les polices qui est absolument exceptionnel on a une variété d'images qui est incroyable déjà quand un Heart of commence par les recherches préparatoires et par le voyage qu'ils ont fait généralement ça sent plutôt bon je vous le dis mais là vraiment c'est incroyable ils ont pas eu peur de nous montrer vraiment toutes les fausses pistes qui ont été prises autour d'Encanto pour finalement se diriger vers le film qu'on connait je pense notamment au personnage qui compose la famille Madrigal on a un nombre incroyable de travaux qui ont été faits d'ailleurs de toute beauté vraiment l'équipe de ce film incroyable incroyable bref ils avaient beaucoup d'idées pour la famille Madrigal pour les personnages qui pouvaient composer ou pas cette famille et finalement il y a beaucoup de pistes qu'ils ont mis sur le côté mais ils nous ont mis tout ça dans le livre et waouh pour moi si c'est pas le meilleur Heart of c'est vraiment l'un des meilleurs c'est dans le top 3 parce que pour moi réponse est quand même à un très haut niveau celui-ci vraiment ne démérite pas là pour le coup on sent qu'il a été fait avec les tripes il y a en plus pas mal de textes ce qui fait qu'on apprend vraiment beaucoup de choses ils n'ont pas eu peur en fait ils n'ont pas eu peur de nous révéler de choses qu'on ne devrait pas savoir sur Encanto là on sait tout franchement j'aimerais vous promouvoir encore plus que ça ce livre qui est absolument exceptionnel à mes yeux mais je pense que je vais manquer de mots pour le qualifier je ne peux que lui mettre la note de 5 sur 5 c'est un livre qui retransmet parfaitement l'amour que j'ai pour ce film et pour moi c'est important en fait quand on achète un Heart of être autant amoureux du livre qu'on pourrait l'être du film finalement c'est un livre haut en couleur rempli d'informations d'images de ressources autour de l'univers d'Encanto et ça peut que nous faire aimer encore plus la famille Madrigal finalement bon bah voilà ma Pixie Army pour cette nouvelle vidéo Disney Book j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos dernières lectures à vous les derniers Art of que vous avez acheté ça m'intéresse toujours de savoir moi notamment par exemple en ce moment je lis les Bridgerton ça n'a rien à voir avec Disney mais ça me fait beaucoup de bien de me plonger dans cet univers donc vraiment n'hésitez pas à partager vos bons plans du moment à me dire si vous avez lu aussi certains de ses livres ça m'intéresserait vraiment de le savoir et n'oubliez pas également d'aller faire un tour sur Nextory si ça vous intéresse et en attendant la prochaine vidéo qui arrivera très prochainement puisqu'il s'agit de la critique de Black Panther avec Tonton Pixie prenez soin de vous je vous aime bisous 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 et alors je vous l'avais promis en début de vidéo voici les prochains livres que vous aurez dans le futur Disney Book je ne sais pas encore quand il sortira mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que vous avez hâte de voir ces livres aussi ça me motivera peut-être à le sortir prochainement salut